En Ligue 1 ivoirienne, on a découvert dernièrement deux prix qui récompensent le meilleur joueur du mois. Le prix d'une téléphonie cellulaire a sacré pour le mois de novembre à Patrick ou au trop attaquant du Lyssa de Sassandra quand le trophée de la LPF, Ligue Professionnelle de Football de Côte d'Ivoire, a été décerné à Atoula Kouassiyao, défenseur de la SEC Mimosa pour le même mois de novembre. Quel commentaire vous inspire cette situation ? Sur la page Facebook de la radio, bossons assez rémis. Je constate tout simplement que les membres du jury et les critères de désignation de ces différents prix ne sont pas les mêmes hommes et les mêmes critères. Il va falloir définir les critères ensemble et choisir un seul jury pour rendre ce prix crédible. Dosso Vasougou, le football ivoirien, renaît de ses cendres. Revoilà des sponsors qui reviennent appuyer la FIFA et permettent aux jeunes générations de footballeurs professionnels ivoirien de mouiller le maillot. Koulibaly, N'Golo, Ibrahim, je n'ai rien compris. Comment pour le même mois il y a pu avoir deux vainqueurs ? Vraiment, ça fait désordre pour le prochain mois. Il va falloir que les deux camps se consultent ou bien qu'ils nous expliquent s'il y a le trophée des défenseurs du mois et les attaquants du mois. Peut-être, j'avoue que je n'ai rien compris. Qu'ils nous expliquent pour le bonheur du football. En Côte d'Ivoire, Tano, Euma, Josué, c'est une initiative louable de récompenser les joueurs qui se distinguent de par leur talent. Si de temps en temps on montre à nos sportifs que si tu joues bien, une récompense t'attend, vous verrez que nos joueurs vont se surpasser. De sorte qu'une concurrence loyale va s'installer entre eux. Je pense que nos fédérations doivent continuer dans ce sens afin que notre sport soit l'un des plus dynamiques et les plus attrayants de la sous-région. J'invite le président de la FIF et son comité exécutif à en faire davantage pour le bonheur de notre football. Martin Dant. Je pense qu'il y a une cacophonie dans une organisation. Le sponsor et la LPF ne parlent pas le même langage, il me semble, sinon le sponsor est là pour accompagner la LPF et non pour s'auto-saisir sur certains choix. Mais la Côte d'Ivoire a un incroyable talent. La prochaine fois, ils doivent parler le même langage pour le bonheur des supporters et des amoureux du football ivoirien. Manoua, Franca, Aristide, Natcha, pour ma part, les sponsors vont donner de l'engouement aux joueurs et leur permettre de se surpasser. Mais il faut aux deux entités de se mettre ensemble avec un même jury. Yo Michel Kofi, je vois ces prix dédiés, très confus. Si ce programme a été établi par le président de la FIFA, je n'ai aucune notion, sinon un programme bien élaboré, bien conçu, se conçoit bien. Au téléphone, vous êtes à Port-Bouet ? Oui, à Port-Bouet, désormais. Dites-nous tout. Deux prix pour le joueur du mois dans la même compétition. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je crois bien que deux prix dans le même mois, pour moi, ce n'est pas de trop. D'accord. Parce que déjà, aujourd'hui, c'est une fierté pour la Ligue professionnelle de permettre à certains sponsors de venir se greffer à notre championnat pour avoir assez d'argent. Mais moi, je crois bien que, je ne sais pas, j'ai une interrogation. Est-ce que ces sponsors choisissent le joueur ou bien au niveau de la FIFA, il y a un comité qui statue sur ces joueurs. Mais c'est des prix qui arrivent à point nommé, parce que ça va permettre à ces joueurs de la Ligue professionnelle de se battre. De se battre pour obtenir, pour moi, chacun est sur le prix. Mais moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Ça va permettre à nos joueurs de se battre. Et ces deux joueurs même qui ont été choisis, moi, je les ai déjà vu jouer. Mais c'est des choix, on peut dire RAS, parce qu'à tout ou là, très bon joueur, celui du Ligue, très bon joueur. J'encourage même ces partenaires, ces sponsors à faire davantage. Mais je risque de me répéter deux prix pour la même compétition. Ce n'est pas de trop, parce que voilà le mondial qu'il y a là. Il y a le meilleur du cœur, il y a l'équipe Fairplay, il y a le meilleur joueur du mondial. Donc, je pense que c'est des prix même qui encouragent ces joueurs. Merci infiniment, M. Anja Soukrou, et très bonne émission. Merci beaucoup, Zou Gervais, et puis portez-vous bien là-bas sur la page Facebook de la radio Kouadjo-Jean-Louisiano-Yao. Ceci n'est pas une bonne image pour le football ivoirien. Tout cela prouve qu'il y a encore beaucoup de choses à redresser dans le milieu. Ce n'est pas du professionnalisme. La FIFA doit, dans les jours à venir, nous expliquer comment cela est arrivé. Ce sont eux qui ont la réponse. Merci beaucoup, Jean-Romain-Kakou. C'est vraiment bien cela, car notre football devient très professionnel. Avec ses différents sponsors, la FIFA permettra aux joueurs de la Ligue 1 de mieux se concentrer sur le terrain. Christophe Kouamé, je ne trouve pas ça comme une gabégie ou une pagaille dans l'organisation. Mais ce sont les méritants qui ont été honorés. Je dirais, congratulations à Patrick Ouotro et à Atoula Kouassi pour finir. Bravo aux deux clubs, à la Chèque Mimosa et le Lissa de Sassandra. Coach Lassina Traoré, deux prix du joueur du mois pour la même compétition. Qu'est-ce que vous en pensez, coach ? Avant même de parler des méritants, je pense que quel que soit le trophée du sponsor ou celui de la Ligue professionnelle, je pense que c'est une très bonne initiative de récompenser des joueurs qui ont quand même montré, qui ont fait l'étalage de la classe dans le même championnat et dans le même mois. C'est vrai aussi que c'est une consécration ponctuelle, mais au fur et à mesure, on sera capable de déterminer le joueur de l'année. Donc je pense qu'il faut saluer cette initiative et concernant le trophée de la Ligue professionnelle décennée à Kouassi, à Atoula, je pense que c'est tout à fait mérité pour ce joueur-là. Et de l'autre côté aussi, que ce soit autour Patrick. Au niveau du sponsor, il faut reconnaître que ce jeune-là a montré, durant tout ce mois-là, il a réussi à su casser ses grands-fraies qui sont Ismaël, Sissi, de la Shoah et Alimi, d'Aquite et de la SEC, sans oublier Ossé Nigo de Afad, mais pas ses deux doublés contre le Sporting et le Stéphane-Coeuf d'Abidjan. Et donc ça montre vraiment que ces deux entités-là sont en train d'encourager ces jeunes athlètes au niveau du football pour pouvoir leur permettre, pourquoi pas, une fois de plus, d'être vus sur le plan national et sur le plan international. Parce que quand tu fais une très belle saison, c'est sûr qu'à la fin de la saison, c'est sûr que des clubs européens peuvent être à ton affût et te permettre quand même de vivre de ton talent. Coach, qui est alors le joueur du mois, puisqu'il y a eu deux récompenses ? Le joueur du mois qui a fait récompenser, je pense que c'est Autropatric au niveau des listes Sassandra. Bon, j'ai posé la question à Esprit parce que, bon, est-ce que ça ne fait pas un peu désordre pour le même mois d'attribuer deux prix différents ? Alors, si c'était deux prix, c'est-à-dire deux prix distincts, mais qui récompensent une même personne, moi je peux comprendre, mais pour la même ligue professionnelle, la ligue professionnelle attribue un prix à un tel et puis le sponsor de la ligue attribue un prix à un autre. Ça ne fait pas un peu désordre ? Je pense qu'effectivement, ça fait légèrement désordre, parce que quand nous on jouait, à notre temps quand on jouait, il y avait, bon, je n'ai pas envie de citer ce sponsor-là, lorsque vous faites un high kick, vous avez 400 000 francs, il y a un sponsor qui vous récompensez directement. Il y avait aussi le prix du fair play, il y avait le prix aussi du meilleur buteur et le meilleur joueur. Moi je pense que, pour l'instant, comme je l'ai dit, je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais il y a un peu le désordre, mais au fur et à mesure qu'il faut voir de façon positive les récompenses. Sinon, franchement, Ange, on n'en finira pas de parler de ce désordre et de cette carte venue, mais il faut dire que moi je suis un peu plus positif en me disant qu'il est encore mieux d'avoir deux prix que de ne pas avoir quelque chose dans le football ivoirien, qui déjà a des difficultés pour être vu. Je crois que c'est la même compétition, peut-être aussi que les deux prix peuvent se mettre ensemble, pourquoi pas ? Effectivement, cela dépend aussi quand même de l'union, cela dépend aussi de la vision, cela dépend aussi des critères qui se sont assignés. Et moi, personnellement, je le souhaite et j'espère que cela va s'y faire pour l'année prochaine certainement. D'accord, merci beaucoup, coach Alassina Traoré. À demain matin, 7h30 pour une autre Matinat d'Espoir. Excellent début de semaine à tous.